coucou mes petits nous j'espère que vous allez bien je vous retrouve ce samedi donc jour de week-end pour moi pour une vidéo un peu particulière alors cette vidéo est faite parce que j'ai été tagué par nanou de la chaîne les loisirs de nanou voilà sur un petit tag sur la rentrée la rentrée qui comporte beaucoup de choses voilà donc j'ai préparé les petites questions il y en a dix donc c'est nanou qui a créé le tag voilà comme elle dit dans sa vidéo c'est creuser les méninges pour trouver des petites questions intéressantes et je me suis dit que pour faire ce tag il fallait bien s'occuper et je me suis dit que c'était le moment voilà je savais pas quand j'allais la faire et je me suis dit écoute c'est un tag de nanou donc on va faire la toile de nanou alors la toile de nanou je vous réexplique un petit peu il ya quelques temps de ça je sais plus quand je sais plus du tout parce que j'ai absolument rien noté nanou m'avait dit tu vas recevoir un petit cadeau voilà tu vas recevoir un petit colis et j'ai voulu te faire plaisir bon je savais absolument pas ce que c'était et en fait elle m'a envoyé un diamond painting mais un diamond painting assez particulier puisque c'est une première pour moi c'est une toile de chez aura loa voilà aura loa nanou a des étoiles dans les yeux quand elle parle de ce vendeur je ne connais pas du tout je sais que vous êtes plusieurs à l'aimer parce qu'apparemment voilà c'est beaucoup de qualité pas de problème avec les diamants c'est vrai que les toiles sont assez particulières donc en plus ce sont des artistes qui sont rémunérés donc elle a voulu me faire plaisir et elle m'a offert une toile et depuis le temps que je l'ai cette toile il va bien falloir que je la fasse un jour et donc je me suis dit que comme c'était le tag de nanou et ben j'allais faire la toile de nanou alors cette petite toile enfin toute petite c'est pour ça j'ai mis un peu de temps à démarrer elle fait 80 par 45 ce sera pour moi la dernière fois que je ferai une toile de cette taille là j'ai fait mon indienne il me restait celle ci après je repars sur des petites toiles alors je vais me lever pour vous la faire voir de loin parce que elle est en mode paysage donc elle est très longue très large essayer de me reculer en max voilà je sais pas si vous allez la voir correctement parce que j'ai un super contre jour ouais c'est pas si fou comme ça je vais essayer de me mettre autrement on est jamais en pause à la donc là on va être pas mal voilà alors c'est tout simplement un indien voilà mais il n'est pas tout seul il a un loup oui 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 un loup voilà donc c'est une toile qui fait 80 de long je me recule au max pour vous la faire voir en entier pas évident voilà elle fait 80 par 45 elle est magnifique franchement elle est magnifique j'étais super contente quand je l'ai reçu franchement c'est tout à fait dans le thème que j'ai fait là il n'y a pas très longtemps ce sera la dernière avec un loup aussi d'ailleurs voilà il a une magnifique coiffe cet indien il est trop beau et le loup bah évidemment il n'y a que ce que ça gueule parce que loup ça gueule et la gueule magnifique voilà je repositionne à mon bureau et je vous reprends voilà donc effectivement les toiles aura loi sont assez particulière puisque au dos de la toile c'est un tissu un peu comme de la feutrine le bord des toiles est complètement dentelé il est cousu c'est vraiment une finition très très particulière de très bonne qualité c'est une toile qui comporte 50 couleurs voilà c'est bon c'est pas un petit projet alors cette toile est de l'artiste joseph klopatschka de où il est j'en sais strictement rien voilà mais parce que ça se dit yoseph ou joseph ou je sais pas ça s'écrit j o z f donc voilà il a fait un il a fait une très 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 belle toile franchement voilà chose aussi c'est que et c'est du diamant carré voilà je suis pas super copine avec les diamants carré mais bon j'en fais j'en ai fait mais si je peux m'en passer je m'en passe alors voilà aller ranger au bout et maintenant le plus gros du temps c'est ça va être de ranger les diamant bon alors j'ai pris une de mes grandes valises et qui fait 60 pots donc pour 50 c'est largement suffisant qui va les être noires et roses j'ai préparé déjà tous mes pots avec mes dmc j'ai mis mes petites étiquettes et tout voilà bon je suis un peu en rupture de grands pots donc je vais faire aussi avec les petits un tant pis c'est pas grave et puis en même temps que je vais que je vais préparer tout ça eh ben je vais faire le tag donnez vous voilà je découvre en même tout en même temps en même tout en même temps que vous les diamants alors même dans un pochon qui n'est pas du tout un pochon sur la loi et par contre elle n'avait pas la feuille de route alors j'ai un petit de base barquette ce qui n'est pas été transparent un petit bidouille pour protéger les doigts une petite barquette blanche à placeur de 8 un multi placeur de 3 et un joli petit écrin avec trois morceaux de colle bleu ça j'avais pas du tout ça c'est très très cool c'est bien alors les diamants sont dans sa chérie il y aura plus de moi il y aura plus de bruit et je sais plus combien combien il ya deux à b à b à b cd il y en a deux n'a pas pas beaucoup donc en fait c'est les deux qui sont là c'est deux teintes de bleu différent je les mets là pour l'instant alors eh ben je vais y aller tranquille ou et puis comme si on sache et zip les diamants que je pourrais pas mettre dans les pots parce qu'il n'y aura pas de place ça ira dans le petit filet qui est juste en dessous alors ah ouais il ya des numéros il n'y a pas la dmc donc il faut que j'utilise la moine pour la dmc saison mais pour moi je mets la dmc alors sonner en tout voire sur mon bureau à coucou coucou le loup coucou je vais te mettre un truc dessus pour pas que tu bouges voilà allez c'est parti donc le temps de la rentrée de nanous c'est parti alors première question quel est ton meilleur et pire souvenir de rentrée scolaire comment je vais vous expliquer ça je suis quelqu'un qui a une mémoire très 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 courte je pense que malheureusement dans mon avenir je serai certainement quelqu'un qui sera atteinte d'alzheimer très rapidement je n'ai pas je n'ai pas spécialement de mémoire c'est un truc de un truc de malade je non je j'ai fait abstraction de mes souvenirs scolaire j'ai fait abstraction de beaucoup de choses j'étais qu'est-ce que ça qui est mon chat 797 j'ai fait abstraction de deux souvenirs de vacances chez pas beaucoup de souvenirs de l'enfance de mes enfants c'est j'ai un très très gros problème de mémoire c'est pour ça que je vous dis que je pense que mon futur malheureusement risque de se terminer par un alzheimer oui j'en suis consciente de la gravité de mes paroles mais malheureusement faut faut être réaliste alors quand je vous dis si je vous dis ça c'est parce que la question est quel est ton meilleur et pire souvenir de rentrée scolaire que ce soit primaire maternelle collège j'ai pas été au lycée je me suis souvenir de rentrée scolaire je me souviens pas tout ça je sais pas je sais pas pourquoi je peux pas vous dire je revois je revois des images le bus de l'école le le haut du haut du collège je sais comment et l'école dans le village où j'habitais où j'ai fait où j'ai fait mes petites sections c'est même pas mes petites sections parce que j'ai même pas fait la maternelle déjà donc voilà ça a été un choix de mes parents j'ai pas été en maternelle donc non je ne peux pas je ne peux malheureusement pas vous répondre à cette question même quand j'étais au collège j'ai eu des moments au collège qui n'ont pas été très très formidable là ça je pourrais vous en vous en parler parce que c'est des choses qui m'ont choqué mais non les j'arrive même pas à me souvenir des copains d'école en cm1 cm2 je me souviens du nom du directeur monsieur brostal je me souviens de mon professeur de cm1 monsieur pinel et ça s'arrête là ça s'arrête là me demandez pas comment était l'intérieur des classes combien d'élèves on était comment comment j'étais habillée je sais plus je ne sais plus donc désolé mais mon meilleur ou mon pire souvenir de rentrée scolaire je ne pourrais pas vous en parler deuxième question que mettais tu dans ta trousse pour la rentrée scolaire bah j'en sais rien j'en sais rien je peux je sais pas je sais pas si c'est moi qui préparait ma trousse je sais pas c'est si mes parents alors bon on était une famille très je dirais pas pauvre mais bon mes parents étaient des ouvriers tous les deux donc on n'est pas non plus on n'est pas sur l'or excusez moi on n'est pas sur l'or et je je il ya des choses dont je me rappelle que il ya eu des modes vestimentaires et moi les modes vestimentaires n'ont pas été suivis parce que mes parents n'avaient pas les moyens tout simplement je restais je restais plusieurs années avec les mêmes fringues donc c'est comme ça j'avais quand même des affaires sur le cul et pas à l'école tout tenu c'était déjà pas mal ah ben ben did you mais non tu ma trousse pas je suppose que dans ma trousse il y avait les fameux ça c'est pas peut-être les quatre couleurs ou ou quatre crayons quatre crayons de couleur normale j'en sais rien certainement un crayon à papier une gomme une règle ah bah alors les choses basiques un taille crayon non je je peux pas je peux pas vous répondre je suis désolé nanou je m'excuse mais je fais ton tag mais moi ce serait plus tard plutôt un tag qu'est ce qui reste dans ta mémoire mais où 819 question numéro 3 mettais tu des nouvelles tenues pour la rentrée et bah je vous dirais que non voilà sauf si évidemment j'avais grandi là mes parents n'avaient pas le choix que de changer ma tenue mes tenues vestimentaires mais non j'étais pas j'étais pas la petite fille calée à l'école avec un nouveau pantalon une nouvelle jupe et puis qui faisait voir aux copines ah ben t'as vu mes parents m'ont acheté ça tatati tatata non non malheureusement chez nous ça se passait pas comme ça moi ma mère étant couturière à la base acheter des pantalons des pantalons plus grands d'au moins de taille faisait désormais faisait des resserrages à la taille mais tout en conservant le tissu pour que je puisse pour que je puisse bah réutiliser les affaires sur plusieurs années on va dire donc évidemment je vous dis pas les jours où je revenais avec un fringue de déchiré c'était pas la joie bon ensuite question numéro 4 comment vie où vivais tu la rentrée de tes enfants la rentrée de mes enfants bas très bien très bien bon de pas de soucis pour ça voilà les séparations ont été comme je pense avec toutes les mamans quand il faut les quand il faut les mettre à l'école qu'on les a gardés deux trois ans à la maison voilà la séparation est dure pour pour tout le monde on a l'inquiétude de savoir si les journées enfin si la journée va bien se passer dans quel état on va les récupérer est ce qu'ils n'ont pas pleuré toute la journée est ce qu'ils se sont pas fait mal on a énormément d'inquiétude on se donne lui aussi bah on espère qu'ils vont faire des copains puis des copines est ce que va pas être pris en grippe par la maîtresse mais non 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 ça se passait la rentrée se passait super bien en plus 36 et en plus j'ai eu la chance d'avoir des enfants qu'on pas pleuré voilà donc ils ont été tranquilles au milieu voilà mais il n'y a pas eu des fusions de larmes ou quoi que ce soit bon il y avait quand même toujours un petit un petit regard sur le côté un petit regard en arrière voir quand même si mon nom était toujours là où si elle était déjà partie mais non 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 moi je suis content de ce côté là ça s'est très bien passé ensuite numéro 5 et tu heureuses de retourner au boulot si oui ou non et pourquoi 38 38 alors vous savez qu'après mon parcours médical qui a été non donc évidemment trois ans d'arrêt on est bien à la maison mais franchement j'ai un taf où je circule toute la journée voilà je vois du paysage toute la journée je vois des gens différents toute la journée il ya des jours où j'ai envie de parler il ya des jours où j'ai pas envie mais bon quand on est ambulancière bas malheureusement il faut toujours avoir une heure une oreille à l'écouté des gens qu'on emmène et quand on est trois ans à la maison alors surtout surtout les deux premières années où j'étais toute seule ça manque au début on est on est je dirais pas qu'on est content parce que là on est arrêté pour la maladie donc on n'est pas non plus spécialement en forme donc on est entre parenthèses content d'être à la maison parce qu'on est au calme on est tranquille on peut se reposer récupérer la deuxième année le traitement est un peu moins lourd donc comment ça fait des activités commence à revivre un petit peu donc là on c'est un peu comme si c'était des vacances donc c'est pas mal et la troisième année j'ai eu j'ai eu la chance ben c'est que mon compagnon soit à la retraite donc sommet 3 en arrêt de travail j'ai fait une année avec lui mais de ne plus avoir avoir ce contact humain ça manque ça manque beaucoup on bat à la maison avec mon compagnon on discute mais je dirais que c'est pas c'est pas rengaine mais bon les sujets de conversation sont toujours un peu un peu les mêmes tandis que les gens que je vois il y en a qui me racontent leur vie il y en a qui me racontent leur parcours médical qui me racontent leurs enfants leurs petits enfants leurs vacances leurs maisons en fait des choses que je ne suis absolument pas au courant donc ça alimente un petit peu la mémoire ça fait travailler tout ça même s'il ya des jours que j'ai pas envie de l'entendre mais ça aide dans l'avancement donc reprendre le travail je suis super fatigué mais faut le temps que je me remette dans le bain mais là je vous avoue que ce matin s'il fait tout doux jusqu'à 9 heures voilà j'étais mais claqué j'ai ouvert un oeil à 7 heures j'ai dit non sans remporte que suivez pour aller faire mes petits besoins mais je me suis remis au lit parce que j'étais claqué de chez claqué je me suis réveillé avec des maux de tête crise inflammatoire ce matin voilà c'était pas c'est pas génial mais ouais contente d'avoir mon week-end en fait mais contente aussi d'avoir repris le travail franchement ça ça on revit c'est une c'est une façon de revivre bon par contre j'avoue que les collègues 7,18 les collègues j'en ai perdu parce que bah il y en a qu'on démissionner il y en a qui sont partis à la retraite voilà il y en a qu'ont préféré changer de patron donc en fait dans la société je retrouve le patron secrétaire le plus ancien des salariés qui est toujours là et le reste c'est que des nouveaux et j'ai du mal à accrocher je suis rentré dans la société comme si en fait comme si j'étais nouvelle ça fait bizarre j'aurais été déjà là quand ils sont arrivés l'accueil aurait été différents 776 mais là j'ai vraiment l'impression d'être d'être prise pour une nouvelle dans la boîte ça fait genre ça fait bizarre on me dit des choses mais je réponds mais ouais ouais bah oui je sais oui ah bah faut que tu as vu ça faut que tu fasses comme ça ouais ouais bah tu es ouais 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 non mais je sais ouais ça fait presque 17 ans je suis dans la boîte donc ouais ouais je sais ouais j'ai vraiment l'impression d'être une vraiment une nouvelle et ça me ça me met mal à l'aise et je dis rien parce que je veux pas vexer je peux me fâcher je veux pas je pas je suis pas quelqu'un qui fait des histoires donc je dis rien et puis quand t'arrives la pause déjeuner ou que je dois aller chercher quelqu'un et puis qui me reste une demi-heure ou trois quarts d'heure bah je dis rien je monte dans la bagnole puis je me corse je vais me stationner un peu plus loin pour pouvoir en fait être tranquille j'ai besoin de ce contact avec les patients j'ai besoin de retrouver les couleurs de l'hôpital le monde sur les routes et tout mais là avec mes nouveaux collègues j'avoue que je m'en serai bien passé question numéro 6 fait tu partie j'ai écrit comme un cochon à nous je te dis pas j'ai fait les faits les cochons et les cochons j'ai écrit question à la va vite sur un bout de papier j'arrête même pas mon lien fait du parti de ceux qui prévoient leurs prochaines vacances après juste avoir repris alors eux non pas du tout pas du compte jeu quand je travaillais déjà vu on n'est jamais trop parti en vacances parce que les vacances et un budget et on a toujours été un peu riquera qu au niveau du budget moi je préfère à la rigueur passé trois semaines de vacances dans mon jardin à pouvoir quand même me reposer mais pouvoir payer mes factures et avoir à manger dans mon assiette que d'aller me faire des vacances si je peux si je peux partir en vacances oui je pars avec grand plaisir si je peux pas je peux pas c'est tout puis j'en fais pas un quelqu'un nerveux mais non du coup je prévois je prévois rien du tout je peux pas je prévois pas parce que si je prévois ça peut pas se faire ce sera une très grosse déception on a découvert en fait les vacances pour nous on démarre on est démarré avec une compagnon on est ensemble depuis 2006 et quelques années quelques années plus tard on s'est acheté une caravane et trouver une caravane d'occas j'ai acheté une caravane et on a commencé à partir en vacances c'était cool machin impeccable et dans toutes les vacances sont toutes les vacances dans tous les lieux où on a pu aller on a découvert la bretagne et on est amoureux de la bretagne sauf que sauf que bah avec ce foutu cancer et bah les vacances se sont stoppées net puisque les dernières vacances date de septembre 2009 et que le cancer a été découvert le mois d'après en octobre donc les vacances depuis il y en a plus voilà c'est pas avec ce que la sécurité sociale veut payer que bah on a pu partir en vacances on aurait pu partir puisque bon la première année non c'était l'année de la chimio c'était un peu compliqué la deuxième année c'était la radiothérapie donc vous fallait être un petit peu là tous les jours mais sinon ouais on aurait on aurait pu faire une coupure mais non c'est pas financièrement c'était pas possible donc là j'ai repris le travail je suis sur une année où évidemment bah j'ai pas de congés payés donc les vacances en juin ou en septembre 2023 peut-être on verra bien comment on verra bien comment ça va s'organiser et puis il faut dire aussi que bah j'ai trois chats voilà je ne m'entend pas très bien avec mes voisins et du coup j'ai pas de nounou pour garder mes chats si j'ai pas de nounou pour garder des chats ça il a pensé les mettre au congélateur et puis en revenant les mettre au micro-ondes en mettre des congélations mais je pense que ça va pas leur plaire et non je déconne me foutais pas la spa au cul à j'ai des conneries c'est tout mais non voilà j'ai je suis pas quelqu'un qui prévoit d'ailleurs dans la vie j'ai jamais prévu grand chose je vis je vis en même temps que que ce qui m'arrive de dessus quoi voilà aujourd'hui c'est comme ça demain ce sera peut-être autrement et puis j'envoyer quand on se fait un resto c'est rare mais c'est pas prévu c'est pas prévu ça va être qui est 11h15 11h15 oh je n'ai pas envie de ça à bouffer et qu'on se faire un resto ouais bah ok on y va moi je suis pas prévoiante je suis pas prévoiante pour certaines choses mais je le suis pour beaucoup d'autres 318 donc non je n'organise pas mes vacances je ne prévois pas mes vacances je ne pense pas aux vacances je dirais j'y pense si on doit partir j'y pense à moi question numéro 7 à tu le fameux blues de la rentrée moi j'ai le blues browser c'est déjà pas déjà pas mal un nom donc j'ai jamais eu ce sur toutes les années où on est parti non j'ai jamais eu ce blues voilà les vacances c'est fini fait chier quand est ce qu'on repart ah non 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 parce que je garde encore dans ma tête pendant plusieurs semaines ce que j'ai fait dans mes vacances et puis je suis encore en vacances dans ma tête pendant encore au moins un mois donc non non j'ai pas le c'est pas le blues alors le papa 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 un petit réféter en tout cas les diamants de chez oralois ont l'air d'être de très bonne qualité j'en parle pas parce que je suis en train de faire les questions mais je regarde par contre ils sont un petit peu piqué sur mon dos c'est pas bien méchant mais pour l'instant pas de déchets rien ils ont l'air d'être bien taille alors question numéro 8 quel professeur marque des années scolaires à 839 eh ben malheureusement j'ai pas pouvoir vous répondre parce que oui voilà vous dire à part le directeur monsieur brustal quand j'étais en primaire et puis monsieur pinel mon prof j'ai même plus d'ailleurs c'était mon prof de cm1 ou cn2 marveille pas mais non 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 j'ai pas le jeu pas de souvenirs là dessus c'est catastrophique quand même je sais pas est ce qu'il faudrait que ce soit c'est une séance d'hypnose pour faire remonter des choses j'en sais rien je sais pas qu'il y en a qui vont avoir des souvenirs genre oh ouais je me souviens cette prof là elle a été habillée comme ça machin et tout moi zéro quoi zéro de chez zéro je sais plus du tout je souviens même plus si j'allais aller alors je sais que le patelin où j'habitais j'allais à l'école à pied parce que j'étais vraiment pas longue d'école et puis mes parents voulaient pas que j'aille en vélo parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux mais non je ne souviens même pas que si les preuves avait une bagnole ou une mobilette je ne sais plus question numéro 9 alors là je vais rire 407 une bagnole sur 407 serais-tu prête à retourner sur les bancs de l'école est bas non franchement non non je non j'aime pas l'école non je n'en ai pas de j'en ai pas de souvenir le peu de souvenirs que je peux en avoir c'est pas des souvenirs c'est pas des souvenirs très très comment un souvenir joyeux j'ai je suis désolé j'ai la gorge qui m'ont dit qu'il a j'ai deux souvenirs qui sont pas très joyeux je vais vous lire je vais vous les lire tout de suite parce que c'est quelque chose qui m'est resté pendant des années je ne sais plus si j'étais en prime oui enfin j'étais en primaire j'ai pu s'ils étaient cm1 cm2 je sais plus on était en sport et il existait ce qu'on appelait les barres parallèles vous savez une barre en bas il ya une barque plus haute et il fallait attraper la barre du bas et puis prendre l'élan faire un tourniquet et si on était suffisamment d'où on attrapait la barre du haut voilà et c'est ce qui s'est passé là j'en connais qui vont rigoler 938 j'ai j'ai pris mon élan donc pour pouvoir pour pouvoir attraper la première barre à faut dire qu'à l'époque j'étais très fluette on va dire que de l'adolescence à mes 17 ans 17 18 ans j'ai rarement rarement dépassé les 55 kg ah donc j'étais toujours habillé en 16 ans ou en 38 voilà donc j'étais relativement svelte et relativement agile relativement souple je faisais beaucoup de vélo donc c'était bien donc dans la légèreté dans laquelle j'étais je me suis dit tiens je vais pouvoir choper les deux bars parce que bon à l'école le sport c'était une matière que j'aimais bien d'un peu la matière de l'évasion la piscine la course tous ces trucs là j'aimais bien et j'ai tellement bien pris mon élan que je sais pas comment je suis partie mais en fait ma bouche était à la hauteur de la première barre et en fait en posant mais pas mes mains pour attraper la barre la tête en fait elle est partie avec et je me suis explosé la bouche sur la barre et je me suis pété les deux dents de dehors ah mais biseauté voilà une très 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 jolie anecdote d'école et la deuxième anecdote que je n'oublierai jamais et de ce jour là je n'en ai jamais remis c'est au collège je me faisais courir par un garçon à qui j'ai toujours refusé mais j'avais j'avais 13 14 ans voilà et j'ai jamais voulu sortir avec lui parce que déjà d'une il me plaisait pas et puis j'ai été j'étais très longue à m'intéresser aux garçons donc je m'intéressais pas non plus aux filles mais non c'était pas le truc franchement j'étais pas celle qui voulait un copain ou autre non non j'étais bien mon coin j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire et comme j'ai excusez moi qu'est-ce t'as mon toutoun 951 et en fait comme j'étais on va dire bien gaulé j'étais tout le temps avec des petits hauts des jupes c'est rare que j'étais un très rare j'étais en pantalon et pour la énième fois que j'ai refusé ses avances si on peut dire ses avances j'ai refusé de sortir avec lui et ben je me suis retourné pour me barrer et il est arrivé derrière moi et ben il a tiré sur ma jupe là m'a baissé la jupe dans la cour dans le collège et je me suis retrouvée en petite culotte dans la cour devant tout le monde voilà donc évidemment dans ma douceur légendaire la première premier réflexe que j'ai eu c'est de me retourner qui a je crois qu'il a eu la marque de ma feuille à cinq branches sur la tronche voilà j'ai fait un volte face direct j'ai pas réfléchi il y aurait eu quelqu'un d'autre à sa place c'était pareil 814 donc j'ai puis après ben évidemment les surveillants de la cour sont intervenus il a été il a été viré pendant je sais pas combien de jours moi mes parents sont venus me chercher parce que ben évidemment après j'ai éclaté en sanglots voilà c'est des périodes qui font que retourner à l'école non non j'ai pas des j'ai pas des bons souvenirs en plus je ne suis pas très très bonne à l'école au niveau scolaire j'ai pas de diplôme je le cache pas j'ai pas de diplôme j'ai du boulot j'ai un travail qui me plaît c'est le principal mais non j'ai pas de cap j'ai pas passé mon bac ah si j'ai passé un bac c'était celui pour traverser la scène à côté de chez moi pour aller d'une rive à l'autre mais non non j'ai pas non j'ai pas l'école j'ai pas l'école faire des devoirs ça me gonfler les seules matières qui me plaisait c'était tout ce qui tout ce qui était histoire naturelle tout ce qui était mythologie grecque j'aimais le sport la musique mais alors l'onglet mais in the bull maths français heureusement qu'il ya les correcteurs d'orthographe maintenant sur internet les maths merci les calculatrices 37 78 voilà mais non j'aime pas l'école qui a eu cette idée folle d'un jour d'inventer l'école il va suivre le sac à charlemagne il aurait une fête de se tenir tranquille 1 mais bon voilà non non je ne retournerai pas à l'école quand je vois l'assistante sociale qui m'avait dit mais si avec votre travail ça va pas vous pouvez refaire une formation machin et tout pour la révèle à 50 cent pis je vais faire une formation retourner sur les bancs d'école reprendre mon petit taillet mon petit crayon machin normal n'importe quoi là j'ai pas c'est l'âge j'ai repris mon taf et ça va tant mieux si ça va pas et j'arrive au bout de le super tag de l'eau 939 abadoyant plusieurs plusieurs sachets de cette magnifique couleur 29 939 c'est les mêmes ok et encore et 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 encore alors dixième et dernière question 38 28 si oui si oui quoi maternelle primaire collège lycée j'ai dû oublier un mot ça c'est moi j'ai écrit trop vite et comme je filme avec mon téléphone que je n'ai pas d'ordinateur je ne peux pas aller vérifier dans les questions de nanous s'il y avait un mot la question qu'il oublie un mot ça c'est moi parfois je veux faire plus vite plus vite que ce qui était prévu bah je sais pas c'est pas possible c'est pas possible bon alors si c'est les classes que j'ai fait la maternelle dont je n'ai pas fait la primaire oui je les fais le collège oui j'ai fait sixième cinquième je me suis cassé j'ai oui j'ai quitté l'école à 16 ans et ben évidemment pas le collège j'y suis pas allé tous et tout ça c'est toutes ces belles et autres grandes écoles je ne les connais pas voilà c'est c'est peut-être en rapport avec la question numéro 9 serais tu prête à retourner sur les bandes d'école si oui maternelle primaire collège lycée ah oui pas retourner sur les bandes la maternelle je sais pas puisque je n'y suis jamais allé retourner sur les bandes la primaire si c'est pour encore me retrouver avec des professeurs que je peux penser à pied c'est pas la peine 33 28 le collège non avait rendu vous rendez compte le truc là les gosses ils sont obligés et d'ailleurs c'était comme ça notre époque si je me souviens bien tout le temps de ranger ses affaires pour changer de classe alors j'ai entendu parler que maintenant apparemment ce sera les profs qui changerait classe et dont les élèves ce qui serait pour plus mal mais non voilà la misère non mais je retourne pas sur les bancs de l'école non ni ici les petits petits ni chez les grands voilà où parler d'un drôle de tag tu en as eu une drôle d'idée d'à nous d'aller faire un tas sur l'école et de me tailler surtout mais bon je suis je suis honnête et transparente en plus donc j'ai répondu à ce tag voilà il faut que à mon tour je taille je vais tag et ma petite jacques il est un game petit ophélie et tout moi j'étais à lisa les filles à se reconnaître où je leur verrai les messages jacques il diamant ça au filie au filie diamant painting en folie et lisa diamant painting et autres je sais plus enfin a fait beaucoup de points de croix oui voilà puis je sais pas si j'aurai toujours très d'autres je verrai bien vous voyez mais mes problèmes de mémoire à 55 ans s'affirme s'affirme beaucoup voyez parce que j'ai même du mal à garder le le nom des chaînes des copines que je ne me souviens pas et que je sais que il y en a j'arrive même pas à retenir leur prénom il ya des chaînes que je me rappelle comme mademoiselle et ses loisirs mais je me souviens plus du nom de cette gentille personne il ya lily loisirs aussi qu'un jeu l'attaqué peut-être aussi la miss mais voilà bon maman vous que je finisse à 977 alors bah maintenant que le tag est terminé je vais continuer un petit peu sur cette toile oraloa pour laquelle il va falloir que je trouve un petit washi tape pour mettre autour là ça va être autre chose parce que c'est une super grande et puis c'est une toile tiens là mon bonhomme à mon bonhomme va va mon chat quoi c'est un bonhomme c'est mon chat c'est mao wiki mao à mon bébé il t'a tant violet peter un qu'est ce qu'il ya oui donc cette toile je la mets en route aujourd'hui 38 34 mais évidemment ce n'est pas un partenariat c'est pour ça que jamais en route donc je vais avoir tout le le temps devant moi enfin surtout derrière moi non derrière devant moi oui on dit deux ans oui oh je suis oui tout le temps devant moi pour la faire même si je mets six mois ou un an pour la faire ce sera six mois ou un an puis c'est tout puisque bas entre deux j'ai mes partenariats que je dois honorer n'est ce pas et mao si tu me fais tout tomber on va pas être copains donc voilà je j'avais très très envie de la faire cette toile mais comme je vous dis c'est un c'est une super grande toile et j'ai beaucoup de mal avec les grandes toiles même si c'est des modèles comme celle ci qui me plaisent mais il faut que je la fasse il n'y a pas il n'y a pas à tortiller faut que la fasse j'ai une toile en cours une prendre par 40 que je ne peux pas pour l'instant vous présenter parce que c'est un partenariat je n'ai même pas fait de unboxing enfin le unboxing est prêt la vidéo est faite elle est dans mon téléphone mais pour l'instant je ne publie pas parce que j'ai un petit souci et j'ai prévenu que ce souci ne serait pas résolu je ne ferai pas de vidéo mais je fais la toile quand la toile sera terminée je ferai aussi la vidéo et le jour où j'aurai une réponse positive et ben je vous ferai tout ça elle est bientôt terminée j'en suis à un peu plus de la moitié mais là après je voudrais bien faire mon petit étui à lunettes et puis certainement faire ma toile partielle avec ma gueille chat j'ai bien envie de la faire pour voir ce qu'elle donne heureusement je sais c'est tout petit pot là parce que je sais pas comment j'aurais fait qu'est-ce qu'il ya mot tu t'es pour tu mieux le bord des comptes 50 couleurs 666 je suis pas arrivé au bout la grande toile avec mon indienne j'ai mis je ne sais même plus combien de temps j'ai mis pour la faire c'est la même taille c'est pour ça que quand j'ai quand j'ai vu le colis c'est mais qu'est ce que ça et quand j'ai vu la taille de la toile j'ai fait à ma toile avec l'indienne elle est où je sais plus combien de temps j'ai mis pour la faire elle a été accrochée là pour moi pendant un sacré bout de temps et un jour il m'a pris un coup de nerf et je l'ai fini en vie en quelques semaines mais j'ai été longtemps longtemps à la laissée je la voyais tous les jours accrocher mais un femme autochtone elle est là alors février mars avril mai juin juillet août 6 mois 10 mai six mois pour la faire et encore c'est des diamants rond là c'est des diamants carré j'ai intérêt à bien les poser parce que si on le fait 312 je la mets en route parce que ce n'est pas un partenariat donc je sais que je n'ai pas de je n'ai pas de contraintes derrière les jours je j'ai envie j'en fais si j'ai pas envie bah je ne suis pas dans l'obligation de d'avancer dessus parce que j'ai un temps un temps limité up 352 et puis je pense que c'est pas trop son style à nano mais je pense qu'elle a certainement envie de voir aussi que bah que elle m'a pas fait un cadeau pour rien et puis il ya peut-être voir envie de voir le résultat aussi ce que vont avoir des toiles c'est bien mais les voir terminer c'est bien aussi mais vu le nombre de couleurs je pense qu'elle va être magnifique et en plus elle a déjà sa place elle a déjà sa place j'ai déplacé deux toiles dans mon salon parce que mon salon est réservé à en déco qu'avec des loups voilà et j'ai fait la toile avec l'indien le loup et l'aigle et j'avais aussi fait un loup qui est en comment on aime ça il a le rayon de la lune qui passe qui passe à travers lui c'est une toile que j'ai déjà fait depuis longtemps et en fait elles étaient chacune chacune sur un mur donc j'ai déplacé je sais déplacer et du coup j'ai une super grande place au dessus de mon aquarium pour mettre cette toile là donc il va peut-être falloir quand même que je la fasse mais oui en priorité je fais mes partenariats mais une fois qu'une toile est commencé va commencer une fois qu'elle est prête déjà ça ça motive ça motive un peu plus 920 et là en fait le tag le tag de nanou a été de déclencheur je suis tag de nanou pendant le tag on va faire un truc voilà c'est la toile à nanou donc tag à nanou toi la j'ai hâte d'avoir tous les peaux les grands pots je fais des petits là ils sont bien mais vraiment même vraiment pas grand chose 38 54 un jeu des grands comme ça pas déjà pas mal mais il faut dire qu'il existe un tellement énorme de dmc il faut une quantité phénoménale de petits pots parce que comme je voulais déjà dit oui je me répète peut-être moi sur mes pots je mets la dmc les étiquettes dmc comme ça une fois que les étiquettes dmc sont installés je ne décolle plus les étiquettes et je ne fonctionne qu'avec les dmc donc parfois sur certaines toiles c'est un peu compliqué parce que ben il y en a qui m'ont pas la dmc donc je ressors mais qui mais qui système de rangement tout là les petites réglettes là qui font 4 4 petits bacs crochet les uns aux autres et je vais faire avec ça allez courage vous saliez on y en a plus que deux coins 553 après je vais chercher le washi tape alors là c'est pas quelle couleur j'ai une petite idée ce sera peut-être une idée provisoire je verrai je verrai une fois la toile terminée ici si je dois le changer ou pas mais je pense que je vais rester avec un un wachite est passé c'est basique on va dire moi si t'es passe par tout alors le dernier sachet numéro 47 c'est le 38 53 compagnon et les partis ont bien la fille fille une prochaine qui va avoir 13 ans le tiens là ça fait trois quatre jours qu'elle boîte mais malheureusement à son âge voilà c'est de l'arthrose et puis les cachets qu'on lui donne ça fait pour trop effet donc j'ai dit veto il va carrément lui faire une piqûre d'ancien frère amatoire et ça devra aller mieux parce que franchement c'est malheureux de l'avoir boité comme ça c'est comme si elle avait une coupure sous la pâte donc c'est pas franchement c'est un coup pour elle déjà qu'elle commence à avoir énormément de mal à se lever parce que bah ce petit arrière train a du mal à suivre c'est un bord d'un colis vous savez les chiens noir et blanc pour les troupeaux moutons donc c'est pas un petit chien en plus elle est pour migration c'est pas un bon non plus mais elle fait quand même 20 tu veux un 2,23 kg quelque chose comme ça bon il me reste c'est de là ce sont les abbé up là par contre j'ai pas d'étiquette pour les abbé bababa baba 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 si je verse sont d'ouvrir des conneries que je peux faire je vous jure waouh je vous souviens que hop là ça fait regarder quand vous avez fait la vidéo de présentation de cette toile où se mettaient les abbé je me souviens de quelques endroits où ça va être ça devrait être très bon ça c'est le 49 arriverai j'ai décollé cette étiquette line bon je vais me débrouiller autrement toute façon vu la couleur sur la toile là dans la marge de toute façon je veux pas me tromper à voilà j'aurais plusieurs abbé encore mais là il n'y en a que deux de toute façon pour une toile dans ce thème là avant des diamants brillants c'est pas non plus très recommandé puisque abbé c'est aurore boréale donc ça brille plus que la moyenne ils appliquent une petite couche de brillant sur les diamants voilà il y en a plus qui traîne non pourquoi je la connais très facilement voilà zou bombarde la toile elle est prête à la toile elle est prête la valise elle est prête alors ouais j'ai fait toutes les couleurs voilà voilà tout le panel de couleurs pour cette toile à plus là les deux avait cool vous rendez compte quand même je suis à 56 minutes 45 secondes rien pour faire ça c'est pas mal alors ça je vais la mettre sur le côté je vais sortir ma super coussinette à vous aussi alors j'ai pensé à quelque chose et je crois que je ne vais pas chercher je vais je vais rester sur mon idée que j'avais dans ma petite tête je crois que ça va être ça parce que ça ça va pas être assez c'est j'en ai pas assez il faut une sacrée longueur et malheureusement 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 non je vais pas je vais pas avoir suffisamment de de moi si t'es pour faire le tour ou alors je suis là peut-être allez je vais tester cela je verrai bien si ça va pas tant pis sans mettre un autre bout d'autre chose puis c'est tout je redéconnerai pas et il faudra que je je cherche après définitivement ben le rochite qui s'agencera correctement avec cette toile non mais et la coupe la taille de la toile quoi mon bureau n'est pas assez grand alors c'est n'est pas des chemins qui se met le voici j'adore quand on me fait les cadeaux mais en surtout surtout je veux plus de grandes toiles je ne veux plus de grandes toiles 50 par 60 maximum ils comptent comme ça non moi j'ai fait un link site est un peu nature 1 dans les tous le vert et c'est du cdu feuillage donc je souhaite simplement avoir suffisamment pour faire tout le tour ce que vous savez qu'à chaque fois et ça c'est avec tout ça il ya toujours un débord de colle et ce débord de colle à la fâcheuse manie d'attraper les poussières comme je ne veux pas que la toile soit sale et ben je préfère y mettre un weshiter il est pas mal celui là ça l'air de bien correspondre au niveau des teintes même si je suis sûre que je peux trouver un weshit plus dans le style de cette toile par la suite j'ai un fou du mal de crâne ça ne passe pas c'est pénible je sais même pas si je vais faire du d'un moment qui n'y a pas eu si je vais me poser d'un tien à paix mais c'est pénible bon tu as décidé de te foutre de travers toi ma première toile aura l'eau a malheureusement je pense que ce sera la première et la dernière même si même si je viens à découvrir que c'est un c'est un vendeur de très bonne qualité mais malheureusement il applique des tarifs qui ne correspond absolument pas à mon budget c'est comment vous dire c'est comme les voitures j'adore les audi voilà mais c'est pas du tout dans mon budget et ben pour le diamond painting c'est pareil je me dis j'aime beaucoup il ya des choses que j'aime beaucoup mais si c'est pas dans mon budget je peux pas je peux pas c'est comme ça ah oui alors là par contre ah oui va faire que je coupe ah j'ai pas pensé à aller faire une photocopie et donc j'ai la cause donc c'est pas grave je vais faire autrement on n'est pas le way site est sur les symboles sinon sur les symboles mais pas les diamants je suis à côté de la plaque mais j'arrive même pas à mettre correctement moi si t'es pour le faire où voilà je vais couper une partie du washi tape ici parce que d'habitude je fais la photocopie enfin la photocopie j'imprime ah ça y est j'ai perdu le nom je vous dis que ça va plus moi je sais plus enfin je me fais une feuille de route là avec ça puisque je travaille avec les les dmc et que sur les toiles ce ne sont pas les dmc ce sont des symboles voilà et donc je fais une petite photocopie et là je n'ai pas fait non tant pis et puis aussi si j'ai le courage et maintenant j'ai tombé le roulot site et non mais quand je vous dis ça va pas ça va il y a des jours on ferait mieux de rester couché il est parti où dans ce la table des matières voilà dans ce coup dans mon cerveau la lumière sur l'humain et voilà je suis contente parce qu'en fait j'ai bien j'ai bien jugé mon rouleau les moraisses c'est très bien donc là je vais faire pareil parce qu'évidemment quand je vais être de ce côté là j'ai pas les regarder là bon à l'autre bout 1 ah oui sauf que là je peux pas couper parce que la dmc se trouve en bord de toile et c'est là que se trouve la colle donc il va vraiment falloir que j'ai fait une photo photo zoo galinette la toile est prête et non mais une heure de vidéo quoi une heure une heure de préparation de toile une heure de tag oui parce que là des grosses bulles d'air et les grosses bulles d'air c'est vraiment bon la colle ah ouais là impec nickel bon ben voilà sur ce j'ai peut-être vous laisser quand même parce que je vais pas faire une vidéo qui va durer trois plombes voilà donc cette superbe toile aura loire l'indien avec le loup ah je me refais voir l'est ce que c'est moi oula j'ai pas le temps de de couper le téléphone désolé voilà cette toile et ces diamants sont prêts mais il n'y a plus qu'à 1 et plus qu'à poser tout ça voilà je sais pas combien ça représente en quantité de diamants je j'ai pas de feuilles de route donc je ne sais pas du tout la quantité mais ça fait beaucoup ça fait beaucoup voilà et bien écoutez je remercie énormément nanou pour le joli cadeau qu'elle m'avait fait il ya donc il ya quelques mois avec cette toile je la remercie aussi de me leur tailler ce qui m'a permis moi de faire un bon petit moment de rigolade sur l'école comme vous dire qui a eu cette idée folle dans l'école je ne remercierai pas monsieur charlemagne c'est hors de gestion voilà ça permet de se découvrir un petit peu l'état comme ça ça permet de de passer des petits moments rigolos et ben écoutez sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter un agréable week-end et puis aujourd'hui on est samedi là on est en plein après-midi il est 16 heures oh il est déjà 16 heures non mais je vais je vais mettre cette vidéo à télécharger cette nuit parce que comme là on est déjà 1h10 de vidéo ça va me demander un certain temps voilà et ben c'est une petite vidéo que vous pourrez vous mater dimanche dans la journée si vous avez envie ou un autre jour surtout n'hésitez pas à partager mes vidéos 1 vous savez très bien que quand je vais être à 1000 abonnés oui au départ je vais faire un 3 6 9 mais je me suis dit que 3 6 9 non 9 non donc j'ai fait le concours des 300 abonnés le concours des 600 abonnés et au lieu de faire un 369 je vais faire un 36 mille voilà donc quand on sera à 1000 abonnés ben je vous refais un petit concours de qui de quoi j'en sais rien d'aliment painting point de croix colo je sais pas je verrai bien je réfléchis à ça donc eh ben il faut que la chaîne elle grandisse il faut que la chaîne elle monte alors surtout n'hésitez pas les petits pouces en l'air mettez moi des commentaires j'adore vous lire et puis surtout n'hésitez pas à partager ma chaîne tout autour de vous dans vos amis et tout ça me ferait super plaisir de les accueillir voilà eh ben écoutez je vous mettrai pas d'informations dans la barre de description bah si voilà j'ai encore des conneries peut-être falloir que je mette les questions du tag 1 oui je vous mettrai le lien de la chaîne de nanou donc qui a créé le tag donc si vous voulez participer au tag surtout n'oubliez pas que c'est bien nanou qui a créé le tag et je mettrai aussi le lien des chaînes bas des copines que je vais taguer et je vous mettrai aussi les questions si j'arrive à faire tout ça je serai me coucher je serai très fatigué voilà et ben écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt bye bye les petits loups à bientôt